Alors, l'Epic Fantastic Four, 1990-1992, les trois épisodes avec Arthur Adams qui sont géniaux, la fin du run de Walter Simonson à la tête des 4 Fantastiques, et l'arrivée de l'équipe de Paul Ryan à partir de là, avec entre autres une apparition des New Warriors dans le premier épisode, et Tom DeFalco au dessin qui mettait en avant la série qu'il venait de créer, puisque ça faisait juste de sortir. C'est vraiment très bien, j'avais adoré à l'époque lire ces épisodes-là, en particulier la période de Falco Ryan dans Nova, c'est le même principe que Missulk, l'Omnibus Missulk, que je n'ai pas encore lu, qui fera partie sûrement de mes lectures cet été, c'est un vrai plaisir de redécouvrir ça sur des tailles normales. On ne reviendra pas sur l'histoire de Nova, du petit format, tout ça, parce que ce n'est pas le propos de ces vidéos, même si éventuellement je pourrais m'étendre sur le sujet par rapport à ce qui s'est passé à l'époque et tout, mais le fait d'enfin dire ça sur des pages normales, c'est un vrai, vrai, vrai plaisir. C'est d'avoir vraiment la qualité des dessins de ces artistes-là, qui sont vraiment tous très bons, que ce soit Walter Simonson, Arthur Adams ou Paul Ryan. Franchement, c'est vraiment bien. Le seul point faible de l'album, c'est l'annual, pour deux raisons. C'est la première partie de quelque chose dont on n'a pas la suite, et puis c'est vraiment moyen, vraiment très moyen. Il arrive assez vite, l'annual dans l'album, je crois qu'il arrive tout de suite après les trois épisodes d'Arthur Adams. Il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. La quête de Korvac, pardon. On va essayer de vous présenter ça bien. La quête de Korvac avec les gardiens de la galaxie version originale. Donc la version Starhawk, Niki, Karex, etc. Ouais, lisez-le puisque c'est dedans, mais vous attendez pas un truc génial. C'est pas fabuleux. Par contre, tout le reste, tout le reste, sans exception, est vraiment super. Les bonus sont vraiment bien. J'ai pas lu tous les textes, mais tous les dessins sont très jolis. Donc là aussi, pareil, entre le fait que la collection, je l'adore, et que le contenu de cet album-là est super, c'est un truc, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Si vous avez mon âge, ça va vous plaire. Voilà, c'est la fin de cette fournée. Donc on se retrouve, comme je vous le disais, pour la fournée suivante, sûrement fin août, début septembre, avec peut-être un omnibus Thunderbolt, parce que je crois qu'il est encore prévu pour le mois d'août, même si je pense qu'on va bientôt nous annoncer des retards chez Panini. Et malheureusement, juste parce que je l'attends, et avec ma chance légendaire, je crains que malheureusement, il fasse partie de la vague des retards. Panini, faites-moi mentir, s'il vous plaît, ça me ferait trop plaisir. A bientôt !